Bonjour à tous, on est avec deux joueurs de l'équipe belge des AA qui a joué hier dans la poule D avec les AA, MTW et H2K Donc vous êtes venu ici suite à une victoire dans un tournoi LAN au Benelux, c'est ça ? Vous avez gagné en finale contre Chaos qui est aussi présent ici pour représenter les Pays-Bas Donc est-ce que vous pouvez revenir en quelques mots sur ce tournoi ? Comment ça s'est passé en Belgique ? Oui, on n'a pas eu tellement de préparation parce qu'on a fait tous des examens Et on a fait aussi notre nouveau joueur, Apollo On a commencé le tournoi, on n'a pas tellement bien joué Surtout pas contre AA, on n'était pas content de ce qu'on a fait C'était aussi le premier match, mais bon, ils ont bien joué donc on n'a pas eu de chance Et puis on a encore essayé d'avoir un bon match contre MTW contre H2K Qui s'est bien passé, mais on a fait trop d'erreurs On a donné des ronds qu'on avait en fait gagné Des 1 contre 3 comme ça qu'on a jeté dans la poubelle D'accord Et est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur ce changement de joueur, Apollo Et celui qui est parti, il s'appelait ? Oui, Loss Rave Voilà, apparemment il est parti parce qu'il trouvait que vous n'étiez pas assez fort, c'est ça ? Tout à fait Vous avez quelque chose à dire là-dessus ? On l'avait ajouté au line-up parce qu'il n'avait rien d'autre dans le Benelux Mais c'est un très bon joueur, Quaskil, c'est un très bon aimer Mais oui, c'est aussi un hollandais et on a eu quelques disputes à IOL Et on a seulement un peu parlé ensemble, on a pensé que le mieux c'était de seulement... Comment est-ce qu'on dit ça ? Vous séparer ? Vous cherchez un joueur belge aussi D'accord Apollo c'est un joueur qui est connu en Belgique Oui Ça se passe bien son intégration dans l'équipe ? Oui, oui, c'est un très bon copain, nous tous Il a beaucoup plus d'expérience que nous tous Donc il s'est un peu guidé notre in-game leader pour un peu... Ajuster Ajuster C'est ça ? Oui, c'est ça C'est ça Il s'est passé quoi exactement dans le match contre ARA ? Vous n'étiez pas chaud ? Vous n'étiez pas encore rentré dans le tournoi ? Ou ils étaient plus forts ? Oui, d'abord ils étaient plus forts Puis on pensait aussi sur le site HLTV et sur tous les autres sites On devait normalement jouer contre MT2B En premier ? Premier match Donc on avait cherché quelques... On avait fait quelques tactiques à eux et on avait fait des anti Mais alors en une fois on devait jouer contre AAA Je ne sais pas pourquoi sur Nuke On n'avait pas regardé et on n'était pas chaud quoi Premier match, on est ici déjà depuis jeudi Oui On a regardé tous les matchs mais si tu ne joues pas Le premier match c'est toujours difficile bien sûr Vous avez fait une préparation comment pour venir ici ? Vous avez fait un bootcamp ? Vous êtes arrivé ici jeudi et... Il y avait en fait tous les joueurs... Il y a trois joueurs avec examen Donc ils n'ont pas eu de préparation en fait D'accord Et par rapport à l'ancienne Dreamhack où vous étiez venu au mois de novembre Il y a combien de joueurs qui ont changé par rapport à cette période là ? On est toujours avec la base de les mêmes quatre joueurs On a tout le temps eu des problèmes pour trouver un bon cinquième quoi On pense que maintenant on l'a bien trouvé quoi Maintenant c'est bon ? Vous pensez que par rapport à justement cette ancienne Dreamhack vous étiez sorti des poules Vous étiez allé dans l'arbre finale Là vous ne sortez pas des poules, vous enchaînez trois défaites Qu'est-ce que... Vous pensez quoi ? Que la composition est moins bonne maintenant ? Qu'il y a moins d'entraînement ? Vous êtes trop jeune ? Enfin la composition est trop fraîche maintenant ? Et qu'avant vous aviez plus de... Enfin elle était plus stable ? Je trouve que c'est normal quand tu ajoutes un nouveau joueur Sans préparation tu viens à LAN C'est normal que contre les équipes AA ils ont fait quatre jours bootcamp MTW ils ont joué beaucoup Le même c'était qui ? H2K ils ont joué le IOL ici Ils ont joué le WCG C'est normal qu'ils sont chauds Pour eux c'est un match comme un autre Pour eux c'était le premier match Vous aviez fait une demande pour être invité à l'ESWC ? Oui on a fait Vous n'avez pas été retenu par contre Chaos a été retenu Alors que vous les avez battus ici pour venir ici Vous êtes un peu déçu par ça ? Bien sûr Mais dans l'autre cas il y a moi qui travaille Il y a un autre joueur qui travaille C'est difficile pour avoir congé pour ici Quatre jours, cinq jours Et encore une fois fin du mois Et on a aussi le GameGun qui va venir Qu'on doit avoir congé aussi Donc en fait c'est pas si grave Parce que je pense pas que Sans préparation encore une fois Faire un LAN c'est pas bien pour la motivation Donc c'est mieux de mettre 100% sur GameGun Les joueurs focus 100% le mois prochain Et essayer de faire quelque chose Parce que le match contre H2K Je trouve qu'ils étaient déjà un peu chaud Il y a des rounds qu'on a perdu On a perdu six handgun rounds Et quand même on a pris neuf ans Donc je trouve qu'ils ont très bien joué le dernier match Si vous voyez qu'H2K a gagné maintenant deux matchs contre Fnatic Je trouve qu'ils ont très bien joué le dernier match Comment vous expliquez qu'il n'y a qu'une seule équipe belge Qui se déplace comme ça en Belgique En Suède qui fasse la GameGun C'est pas très actif Mais par contre vous on vous voit régulièrement En tout cas vous êtes vraiment au-dessus des autres équipes belges Ou vous avez plus de moyens ? Comment ça s'explique ça ? C'est qu'on est très motivé Et on veut aussi mettre notre argent à nous Dans tous ces trucs pour avoir une chance Tu vois c'est aussi comme une vacances pour nous On est cinq super bons copains Et on s'amuse ici C'est pas que le tournoi donc D'ailleurs vous êtes resté pour regarder les autres matchs Oui Vous avez pensé quoi justement de ce match Navi contre SK Avec la victoire finale des SK ? Oui dommage pour Navi je trouve Parce que c'est quand même la team avec la plus d'équipe d'éducation qu'on a pour le jeu Ils jouent huit heures par jour tous les jours Et ouais c'est dommage Mais bon ça pourrait être Ils pourraient Comment dire ? Ils allaient en arrière Ils allaient en arrière Ils pouvaient tous les deux gagner en fait Ouais d'accord Parce que quand même l'overtime C'est aussi SK Deux jours ils ont joué beaucoup de matchs Avec la vie comme nous Mais eux ils préparent chaque jour C'est la différence C'est quoi votre pronostic pour la finale ? C'est d'abord la demi-finale je pense Ouais mais pour la finale J'espère que MTW ils vont faire quelque chose Parce que c'est toujours les Suèdes qui gagnent Moi je trouve que MTW ils ont bien joué contre nous Contre les autres équipes je trouve On va supporter pour eux D'accord Ok si vous voulez rajouter quelque chose ? On veut remercier nos sponseurs Intel, Gigabyte et... Pass aux Airlines Pass aux Airlines Et je veux remercier Cédric Naoki Pour tout ce qu'il fait pour nous D'accord je vous remercie De rien